Musique Hey yo tout le monde c'est Birko Et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur Overwatch Alors cette vidéo là elle sortira après la fin de la bêta fermée Tout simplement parce que je pense Règle pas mal de vidéos pour entre la bêta fermée et la bêta ouverte Pour en poster pas mal tout simplement Et que vous puissiez avoir du contenu Le temps que la bêta ouverte arrive Tout simplement Et le temps que vous puissiez Du coup y jouer tranquillement de votre côté Comme ça vous avez pas le stress vous avez un minimum de vidéos De toute façon j'avais oublié de le préciser Mais si vous voulez avoir du contenu plus poussé Sur le jeu je vous conseille deux chaînes Que je vous mettrai dans la description Je vous mettrai aussi tous les descriptions Tous les sites officiels etc du jeu dans la description Vu que c'est un jeu que je vais beaucoup jouer Tant qu'à faire autant faire une belle description Histoire que vous ayez tout ce qu'il faut Tout simplement pour avoir accès au jeu Et en l'occurrence les deux chaînes que je vais vous montrer C'est les choses que je vais vous expliquer Pendant cette partie là Je sais pas pourquoi j'ai joué très mal Puisque j'ai rien expliqué du coup Du tout coup pendant cette vidéo Pendant cette vidéo je vais vous expliquer des trucs Et donc du coup j'ai pas fait Je me suis pas du tout préparé Voilà j'arrivais pas à trouver mes mots Je vois que là bas il y a un agent 76 Qui me fait pas mal chier quand même Je vais essayer de tirer un petit peu comme ça Ok lui je l'ai récupéré Donc je vais le mettre là Il m'a détruit lui Il commence à me faire mal C'est bon On a une ange J'avais pas vu je croyais qu'on avait qu'une Six mètres en fait on a une ange La ange c'est un peu la healer principale C'est pas la healer la plus puissante Mais c'est la Oh mais merde Farah tu fais chier T'es pas sympa Pourquoi il a rebondi comme ça lui Il a rebondi trop bizarrement Farah qui est là bas Farah qui est la personne qui peut voler Avoir des roquettes Donc je disais Euh c'est Merci ange Ok Vous avez vu là pas mal d'explosifs Le Zenyatta Waouh que j'ai réussi à tuer un petit peu Avec de la chance Je dois vous avouer Euh on va repréparer lui Je l'ai pas envoyé tout à l'heure en fait Parce que le faucheur Comme vous l'avez vu un petit peu en mode fantôme Le principe c'est qu'il était invincible Du coup s'il faisait exploser Farah qui est là bas On va essayer de lui mettre quelques hits Non j'y arrive pas Ah si Ah j'ai réussi Ah peut-être que c'est resté sur le toit Et donc du coup elle a été sur le toit Et ça m'a permis de Lui faire quelques shots On va remettre lui ici En fait là ils peuvent facilement me le détruire Mais Je peux pas mettre une meilleure mine Ok S'il vient il meurt Si quelqu'un vient il meurt C'est sûr à 100% Personne qui est venue J'ai réussi à me heal Ok la Zarya La Zarya vient Ok c'est moi elle est morte Série de 5 victimes Ah pas mal On arrive encore à défendre C'est cool La mine elle est très mal placée Les gens ils peuvent me la détruire Assez facilement Je l'ai mis un petit peu en mode yolo Hop on va la mettre mieux Oh putain mais elle est mise encore pire quoi Sérieusement Il dispute le point Mais je fais confiance à mon équipe A ce niveau là A ce niveau là je fais confiance à mon équipe Ah j'ai pas C'est pas moi qui l'ai tué là Je vous l'explique C'est juste Que Les éliminations C'est pas seulement les kills C'est aussi les assists Là vous voyez que je tire un peu dans le vide C'est tout simplement parce que Là le personnage que j'ai C'est un personnage de zonage Ah merde Ils étaient un peu nuls Ces trois grenades là C'est un personnage de zonage En gros le but c'est que Il y a tout un endroit Où que les personnages Ils peuvent pas passer C'est ici Là ils peuvent pas les gens Ça leur sert à rien d'essayer J'ai beaucoup trop d'endroits Qui les empêchent de passer J'ai eu de la chance J'ai eu de la chance J'aurais pas dû envoyer lui Ah non Ah je voulais le faire exploser J'ai pas eu le temps Hum Je voulais le faire exploser J'ai pas eu le temps En gros là elle était juste là Faites voir J'aurais dû l'exploser maintenant Là elle serait morte Là elle serait morte C'est pas grave Ah une petite tourelle Enfin une petite TP Faut faire gaffe Quand vous rentrez dans la TP Parce que de temps en temps Rentrez dans le TP Vous dessus tout simplement Parce qu'il est placé à un endroit Où qu'après c'est le vide Des petits trolls Qui s'amusent à nous troller De cette manière là Enfin bon c'est pas grave Ah Ok on a vu la personne qui montait On l'a vu on l'a repéré On lui a fait comprendre Qu'on était là Donc il y a la diva Ok il y a la diva On l'a vu J'ai mon nul J'ai toujours pas utilisé J'ai toujours pas vu Une bonne occasion pour l'utiliser On va se repréparer ici On sait que la diva Elle est par là bas Donc du coup on va faire gaffe On va se mettre là On va se mettre là en fait On a une meilleure vision sur tout Il y a quelqu'un qui a hâte là bas Ah ils sont tous en train De réussir à prendre Ok on envoie ça Ok on les a eu On les a eu Du coup est-ce qu'ils arrivent Au premier checkpoint Ok ils ont pas réussi A faire le premier tir Ça veut dire que normalement S'ils y revont pas Ça devrait se remettre à zéro Le chargement de la zone C'est cool J'ai bien envoyé mon nul Je suis assez content de moi Ok on va se remettre au dessus Pour pouvoir protéger Lui il est toujours là Ouais il est toujours là C'est bon Ok en plus le chopper Il se met à côté Ok donc du coup S'il y a ramène quelqu'un dessus C'est cool Agent 76 Qu'on finit pas Lazaria Ok on a réussi à hit Sans faire exprès Ok ils vont sur le point là Ils vont sur le point On devrait assez facilement Le défendre Ah merde là il y a une vitre Ok pas grave Pas grave on y va Ok Ok ils ont beaucoup trop repris Ils ont beaucoup trop trop repris Ok Ok désolé Petite élib J'aurais juste retiré mon son de micro Vous aurez continué à voir le jeu Où on finit la game tout simplement C'est pas grave J'aurais juste coupé mon micro Parce que bon le gameplay Il était quand même assez intéressant Je suis désolé pour ça Dans tous les cas c'est une petite victoire Je vais la garder Parce que j'ai plutôt bien joué J'ai pas eu le temps de finir D'expliquer les chaînes Alors les deux chaînes Je vais les faire très vite Parce que je dois descendre tout de suite Arrêter la vidéo En gros première chaîne Karma Qui explique pas trop mal le jeu Qui explique pas trop mal Les mécaniques un petit peu de FPS Comment ils se mettent sur Overwatch Qui montrent pas mal les maps Et qui a fait une gameplay Pour chaque personnage Même s'il commence à être un peu vieux Et obsolète Qui est vraiment pas trop mal Donc du coup je vous conseille D'aller voir sa chaîne Et puis de toute façon Je le vois un peu Voir le jeu d'une manière Un peu plus professionnelle E-Sport Plutôt cool Donc je vous conseille d'aller voir Ensuite la deuxième personne Qui lui fait beaucoup plus de streams Et de vidéos C'est limite Il a deux jeux principaux C'est Star 6 Season Et lui Il fait énormément de vidéos Sur ces deux jeux là Et sur Overwatch Il a fait des vidéos très importantes Qui s'appellent les Overwatchings Où il va bien expliquer Même si aussi C'était il y a pas mal de temps Il y a pas mal de choses Qui ont changé depuis Il y en a pas tant que ça non plus Donc du coup Vous pouvez bien aller voir Ces vidéos Ça s'appelle les Overwatchings Il présente chaque personnage Il lui manque plus que Mei A présenter Ça devrait sûrement arriver Avant la bêta ouverte Ou avant plutôt L'ouverture du jeu Et il présente chaque personnage Bien les capacités L'histoire Et surtout Tout ce qui va être Dans la méta A quoi il va servir Et ses compteurs Dans tous les cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Aimez la vidéo Si vous l'avez aimé Abonnez-vous à la chaîne Si elle vous intéresse Et je vous dis à la prochaine Allez ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501